Gérard Vespierre, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur de Stratégique Conseil. Est-ce qu'il y a, avec cette interview de Bachar el-Assad, une forme de message aussi de la part du régime qui est envoyé à l'Occident, à savoir « nous sommes toujours là et plus que jamais nous sommes là » et que cela vous plaise ou non, finalement, c'est le message peut-être ? Qu'il soit toujours là, c'est un fait. Plus que jamais, je voudrais dire moins que jamais. Parce que quand il y a des discussions sur la Syrie entre la Turquie, l'Iran et la Russie, est-ce qu'il y a un représentant du régime syrien à Moscou ou à Sochi ? Non. Le sort de la Syrie est discuté en dehors du régime syrien. Quand il y a des entretiens entre M. Erdogan et M. Poutine à Sochi, est-ce qu'il y a un représentant du régime syrien à Sochi ? Non. Est-ce qu'il y a Bachar el-Assad ? Non. À nouveau, tout se passe en dehors du régime. Donc le régime est ultra faibli. Il a à faire face à une occupation turque, à une occupation russe, à une occupation américaine. Et donc voilà, on ne peut pas dire que ce régime-là soit en position de vainqueur. Il est en position de totale infériorité. Donc vous n'êtes pas vraiment d'autorité pour Bachar el-Assad. C'est un petit peu l'écran de fumée qui masque tant bien que mal l'omniprésence, vous l'avez dit, de la Russie, de l'Iran, de la Turquie et d'autres. – Absolument. Je pense que quand votre commentateur a dit tout à l'heure que Bachar el-Assad s'était livré à Paris Match, il devrait se livrer à la justice internationale. Il y a 400 000 de ses compatriotes qui ont été tués par la répression de ce régime contre la volonté des Syriens. Donc c'est complètement pathétique et surréaliste comme intervention à écran de fumée. Mais nous ne devons pas nous laisser emmener. Nous ne devons pas nous faire en sorte que cet écran de fumée masque la triste réalité de ce régime et de la situation en Syrie. – Et justement, Gérard Vespierre, l'avenir de la Syrie aujourd'hui, il est clairement suspendu au bon vouloir de Moscou d'abord et de Téhéran également. – Alors vous nous faites bien de mentionner ces deux pays parce qu'effectivement le sort de la Syrie reste en suspendu et encore pour un grand nombre de mois et d'années. car il est évident et la Russie l'a exprimé par la voix de M. Poutine et aussi de Vladimir Poutine et aussi de ce conseiller pour le dossier syrien que l'Iran devait quitter le territoire syrien. Donc vous voyez, on est loin de cette situation-là. Mais par contre, cela explique que quand il y a des bombardements, soit d'avions, soit de missiles israéliens sur les forces iraniennes en Syrie, eh bien Moscou ne voit rien, ne dit rien, n'entend rien. – Et du coup, on s'aperçoit à l'inverse que l'Europe, comme les États-Unis, peut-être dans une moindre mesure, sont finalement les grands perdants de ces neuf années de guerre dévastatrice en Syrie. – Nous avons été impliqués en ce qui concerne l'Europe à minima. Nous n'avions pas historiquement la main sur ce pays. N'oublions pas que l'URSS a signé un pacte d'amitié avec la Syrie en 1970, n'est-ce pas ? Donc il y a pratiquement 50 ans, avec la mise à disposition de facilités militaires à Tartus et à l'Attaquier pour l'URSS d'alors et la Russie de maintenant. Donc l'URSS Russie a été présente en Syrie depuis des dizaines d'années, ce qui n'était pas du tout le cas à des puissances occidentales. C'est la première fois que les soldats américains sont sur le sol syrien. – La Russie a bien ancré, on l'a compris. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada